Merci beaucoup, merci pour cette invitation Marie-Laure Brival et je suis très honorée de, c'est peut-être, il y a un double écho, très honorée d'intervenir à cette table cet après-midi et oui mon intervention va porter sur, le titre c'est « Naître d'un homme » et je vais tenter dans les 20 minutes qui me sont imparties de vous brosser d'abord la réalité de cette expérience que moi j'ai accompagnée au cabinet pour la première fois il y a deux ans et qui finalement n'est pas si paradoxale que cela. Vous le savez toutes et tous, les personnes trans ont la possibilité aujourd'hui en France et depuis la loi dite J21 de modernisation de la justice, donc si je ne fais pas d'erreur décembre 2016, de pouvoir changer leur sexe, la mention de leur sexe à l'état civil sans avoir à, comment dirais-je, justifier d'un point de vue médical et au sens corporel du terme, au sens somatique du terme, d'une transformation de leurs organes sexuels. Alors dit comme ça, ça paraît du coup assez simple, c'est que finalement une personne qui se sent appartenir au sexe opposé à celui qui est assigné à sa naissance va pouvoir, par le biais d'une demande en justice bien sûr, mais moins lourde que précédemment, puisque avant cette loi de modernisation, il fallait saisir le tribunal de grande instance avec représentation de l'avocat obligatoire et selon une procédure un petit peu lourde, c'est-à-dire que vous deviez justifier non seulement d'expertise psychiatrique qui indiquait que vous étiez dans une... Alors le vocabulaire a beaucoup évolué au fil des années et la dysphorie de genre, par exemple, on abandonne actuellement ce terme de dysphorie de genre, mais vous deviez avoir des expertises psychiatriques et surtout, la jurisprudence, enfin les tribunaux, vous imposaient d'avoir à démontrer que vous aviez une sorte d'irréversibilité, de transformation de votre corps qui, pour parler de manière assez simple, pour les hommes, s'apparentaient à l'ablation du pénis et puis, pour les femmes, eh bien, une stérilisation et donc un stop complet, en fait, des fonctions reproductives. Donc cette loi qui date pas d'hier, après elle n'est pas non plus super ancienne, mais permet aux personnes trans aujourd'hui en France d'avoir, de concilier, en fait, un changement de la mention de leur sexe à l'état civil et leur faculté reproductive. Donc, j'ai envie de dire tout naturellement que des cas de grossesse chez des personnes de sexe masculin se sont présentés et sont venus, donc, toquer à la porte de mon cabinet. Alors, c'était des cas... J'entends par cas, c'est-à-dire situation juridique, qui s'était déjà présentée il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Et il y a effectivement aussi d'autres cas qui sont concernés en Europe. Mais c'est vrai qu'en France, le premier, entre guillemets, le premier homme, et c'est pas le premier homme qui a accouché, alors je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que c'est un homme à l'état civil, donc... Voilà, c'était il y a à peu près trois ans, et on n'avait pas encore fini de débattre sur les lois de bioéthique qui ont été promulguées, donc, le 4 août 2021. Alors, comment ça se passe ? Alors, naître d'un homme, moi, j'ai envie de vous dire déjà le problème qui se posait à moi en tant qu'avocate, qui est, en fait, saisie d'un problème d'abord au sujet de la filiation. C'est vrai que Pierre Dobtin vous disait tout à l'heure en introduction, qu'est-ce qu'un lien de filiation ? Qu'est-ce qu'être parent, être homme ou femme ? Et c'est vrai que, dans le code civil, actuellement, on n'a pas tout à fait prévu de, comment dirais-je, par l'effet de la loi, comment s'organiserait la filiation d'un enfant qui naît d'une personne de sexe masculin. Donc là aussi, je fais un tout petit bond, voilà, sans rentrer trop dans le détail non plus, mais la loi J21, donc, comme je vous indiquais, avait permis, donc, ces facultés procréatives aux personnes trans, avait également prévu pour les enfants nés avant la transition du parent, de pouvoir reporter sur l'acte de naissance de l'enfant le changement de mention de sexe de l'un des parents sur son acte de naissance, puisque vous savez que sur votre acte de naissance, en copie intégrale, figure votre filiation. Ceci pour les enfants mineurs uniquement avec l'accord de l'autre parent, et puis pour les enfants devenus majeurs avec leur accord, bien entendu. Pour autant, tous les enfants nés après les transitions, rien n'est prévu dans la loi. Rien n'est prévu dans la loi, et puis nous n'avions aucun non plus précédent jurisprudentiel qui permettait de pouvoir nous guider, à part une affaire en cours et soldée depuis, sur la filiation maternelle, cette fois-ci d'un homme trans, et qui s'avère être une affaire que j'avais suivie également. Mais donc, on n'avait pas, quelque part, on n'avait pas grand-chose pour nous guider dans les solutions à proposer. Or, le monsieur et son mari qui viennent me consulter, 3-4 mois avant la naissance, suivi à la clinique des Lilas, Donc, le monsieur gestant était très inquiet de la manière dont l'acte de naissance de son enfant allait être rédigé. Est-ce que déjà, moi, je vais pouvoir figurer sur l'acte de naissance de l'enfant dont je vais accoucher ? Comment fasse s'organiser l'autre filiation paternelle, puisque lui, en tant qu'homme à l'état civil, s'envisage comme père de l'enfant à naître, et non pas comme mère ? Alors, moi, je vais vous dire que mon premier stress, c'était même pas celui-là. Parce que, comme nous avons un droit qui est genré, et que nous avons sur ces genres masculins et féminins tout un tas de conséquences, et notamment de droits sociaux, j'entends par là, par exemple, les numéros de sécurité sociale qui, eux-mêmes, s'arc-boutent sur le genre, moi, j'ai dit, mais d'abord, excusez-moi, mais comment ça va se gérer votre congé ? Alors, maternité, j'ai dit, enfin, voilà, votre congé, paternité, mais au sens gestationnel du terme. Puisque ce monsieur est salarié, qu'à un moment donné, l'accouchement va se faire, et que c'est normal de s'arrêter un peu avant, et puis de s'arrêter après, autour de... Enfin, en périnatalité, quoi. Alors, quand on est numéroté 1 à la sécurité sociale, vous ne rentrez pas dans la case du congé maternité. Donc ça, ça a été mon premier stress, et déjà, ça vous dessine d'entrée de jeu les difficultés qui peuvent se poser en toute simplicité, quoi, j'ai envie de dire, et sur du bon sens. Alors, il se trouve que ce monsieur avait d'ores et déjà anticipé la question, qu'il avait une personne à la sécurité sociale qui lui était spécifiquement dédiée sur ce dossier, et il se trouve que, au bonheur, la question du congé maternité en question n'a pas du tout, finalement... Enfin, a été assez évidente, et donc la caisse a servi ses allocations. Donc j'allais dire, déjà, on avait une première épine du pied en moins dans cette situation. Et puis ensuite, c'est vrai que pour anticiper l'acte de naissance de l'enfant, eh bien, tout le monde sait aussi que depuis 2013, il est possible d'avoir deux pères et deux mères sur un acte de naissance, parce que la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, a permis consécutivement de créer le double lien de filiation à l'égard des deux parents, alors certes par la voie de l'adoption, par une procédure judiciaire, qui est l'adoption intrafamiliale, mais pour autant, on a quand même beaucoup, beaucoup d'enfants qui, depuis 2013, ont des actes de naissance avec deux pères ou deux mères. Donc là, c'était pas forcément le problème d'avoir deux pères sur l'acte de naissance. Le problème, c'était plus que cette double filiation paternelle n'allait pas pouvoir se faire par le biais de l'adoption, parce que c'est bizarre d'adopter un enfant dont on accouche. C'est un peu concept, quoi. C'était pas très naturel. Il y a eu aussi, donc pour ce monsieur, la question de se dire, mon enfant, donc je vais accoucher, donc vous connaissez peut-être l'adage mater semper certa est, donc qui veut dire que la mère est toujours certaine, c'est un adage latin qui dit que la mère est toujours certaine, et donc c'est vrai que dans notre code civil aujourd'hui, cet adage a beaucoup de poids, à savoir que l'accouchement aujourd'hui fait la mère et non pas le père. Donc le paradoxe se trouve en revanche logé dans cette situation-là, voilà. Et comment allait-on pouvoir en sortir ? Alors, le code civil nous dit qu'un acte de naissance d'un enfant mentionne l'heure, le lieu de la naissance, le nom de ses parents, son prénom, son nom, son sexe, etc. Et en fait, la pratique a voulu qu'au fil des années, les actes de naissance soient rubriqués, à savoir que, et on avait réinterrogé d'ailleurs le formalisme de ces actes de naissance au moment de la loi du mariage pour tous, puisque justement, comme il allait y avoir père, père, enfin le nom de l'enfant et après père, père ou le nom de l'enfant, mère et mère, ça heurtait certaines conceptions. Et donc l'idée, c'était, rappelez-vous, on avait dit qu'on pourrait mettre parent 1 ou parent 2, ou même pas mettre de rubrique du tout. Et c'est vrai que dans les années 80 et avant, les actes de naissance n'étaient pas rubriqués. C'était ce jour, à telle heure, est née Clélia Richard, de sexe féminin, de, on mettait le nom de la mère, donc Martine Richard, née le A, et de, voilà, Jacques Richard, née le A, virgule, son époux. Donc c'était une rédaction littéraire. Et en fait, on s'est intéressé. Alors d'abord, ce qui était très intéressant aussi dans le cas que je vous évoque, c'est que nous avons vraiment travaillé en collaboration avec les services du parquet de Seine-Saint-Denis, parce qu'on s'est dit que c'était peut-être mieux de réfléchir collectivement à cette future naissance et de savoir comment, à l'État civil, le procureur de la République allait valider, en fait, l'élaboration de l'acte de naissance, plutôt que de faire une action en justice derrière, qui allait être coûteuse, qui allait être aléatoire, un certain, etc. Et c'était très agréable, en fait, de travailler. On a fait trois réunions de travail avec le parquet. Il y avait aussi le chef du service de l'État civil de la mairie dans laquelle allait être déclaré l'enfant. Et puis un des délégués du procureur. Et nous avons convergé vers cette solution qui était à la fois conforme au droit, c'est-à-dire au code civil, au formalisme d'un acte de naissance, et on est arrivé à la solution littéraire dont je vais vous parler à l'instant. Donc, ce jour est né à telle heure, donc le prénom de l'enfant, son sexe, de... Et là, on a mis d'abord le papa qui a accouché, son prénom, son nom, né N-E. On l'a... Là aussi, le vocabulaire étant genré, on n'a pas fait de faute d'orthographe, on a accordé au masculin, né N-E, le A, et de... Le deuxième papa, né N-E, le A, virgule, son époux, puisque ces messieurs étaient... Enfin, sont toujours d'ailleurs mariés. J'ai oublié de vous préciser qu'il s'agissait... Il n'y a pas du tout d'intervention de la médecine dans... Voilà. Il n'y a pas du tout de PMA. C'est une procréation charnelle et qui a pu se réaliser parce que le papa gestant a, à un moment donné, stoppé son hormonothérapie pour pouvoir reprendre une activité de gamétogénèse. Et donc, l'enfant est vraiment... A été conçu et est né complètement naturellement. Voilà. Et donc, c'était une solution assez... Finalement... Comment ? Assez logique avec le code civil, conforme complètement, entre guillemets, à la réalité, à ceci près que pour ceux qui considèrent qu'un accouchement doit forcément faire une mère, évidemment, là, il y a un paradoxe. Mais, en soi, l'acte de naissance de cet enfant paraissait complètement, entre guillemets, inattaquable. En fait, ce que le procureur nous disait, c'était que cette solution qu'on avait trouvée ensemble pour assurer à l'enfant, en fait, un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, eh bien, il ne pouvait pas jurer ses grands dieux qu'il n'allait pas éventuellement faire l'objet d'une action en annulation, mais ce qui n'est pas intervenu. Et donc, un deuxième enfant est né exactement dans les mêmes conditions et au sein de la même maternité, donc dix mois plus tard. Un autre enfant est né à Brest dans les mêmes conditions un an et demi après. Et c'est la même solution qui a été dégagée pour l'élaboration des actes de naissance de ces enfants. Alors, en revanche, à Dijon, dans exactement les mêmes conditions, là, c'est une filiation maternelle qui a été retenue, c'est-à-dire que le père n'a pas pu... Le père figure en tant que mère sur l'acte de naissance de son enfant et donc, ça va générer une action en justice, là, dans les prochains jours et pour qu'on puisse rétablir l'acte de naissance de l'enfant conformément à l'identité de genre du parent qui a accouché, c'est-à-dire une identité masculine. Voilà.